Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne G36 TV. Il est l'heure de votre émission, Gloire des artistes, Gloire des artistes, et cette émission qui donne la parole aux artistes, afin qu'elles puissent parler de leur vie, de leur carrière artistique. Dans ce numéro, nous recevons comme invité, Mastiri Kamaras, elle est déjà installée sur ce plateau. Bonsoir Mastiri, bienvenue. Bonsoir Mastiri. Et à mes côtés, nous avons Mohamed Kumbasa, Larduma Fautier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kabakouyate. Oui, est-ce qu'on peut connaître qui est Mastiri Kamara ? Oui, effectivement, Mastiri Kamara, c'est une jeune actrice qui s'est débrouillée pas mal dans l'autre côté de la commune de Ratouman. Elle a fait beaucoup de films, et elle s'est débrouillée aujourd'hui dans le cinéma, mais peut-être qu'elle a quelque chose à nous dire, dont les téléspectateurs seront faticiens. Oui, Mastiri, vous avez écouté des deux portes à planter Mohamed Kumbasa. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la biographie de Mastiri ? Ok, moi c'est Mastiri Kamara. Mon papa c'est Foudi Abbas Kamara, et ma maman c'est Fatoumata Sida. J'ai aimé le cinéma, comme je n'ai pas d'accord sur une formation qui pourra me permettre d'être artiste. Mais je l'ai aimé, et grâce à mes relations, aujourd'hui je dirai à l'homme de la... Ok, tu as aimé le cinéma. Qu'est-ce qui t'a poussé à aimer le cinéma réellement, Mastiri ? Bon, depuis l'enfance, j'aimais santé quand même. Je chantais souvent, par exemple avec les minutes des autres artistes. Donc tu imitais les artistes ? Voilà, j'imitais les artistes. Quel est l'artiste que tu imitais ? Quel est l'artiste que tu as beaucoup plus aimé à Nguyen ici ? Bon, parce que je dirai qu'il y a beaucoup d'artistes parmi. Mais parmi ces artistes, il y a au moins un que tu as beaucoup aimé. Bon, comme actuellement, je peux parler d'Issa Diabate et de Yenikawa Bintour aussi. Mais comme à ce moment, je fais le cinéma. Grâce à le fils de ma soeur qui m'a intégré dans leurs propres. C'est l'humain de la troupe ? C'est l'humanité de Yataïa. Et grâce à lui, je me suis intégré dans le cinéma. Et nous faisons partie, l'autre groupe fait partie de l'antenne à la tournée, qui évolue dans la structure CNT, où j'ai trouvé Batesy. Et grâce à lui, aujourd'hui, je me dévois pas mal. Dans le cinéma, et aussi avec la musique, on vient pas à pas. Ok, au début, c'est la musique que tu aimais. En fin de compte, tu t'es retrouvé aussi dans le cinéma. Et comment tu t'es sentie réellement dans ce domaine ? Parce que c'est pas facile d'être cinéaste quand même. Ben oui, c'était pas facile. Mais bon, comme vous le savez, avec les délégués, à l'école, quand on s'habitue avec le public, donc on peut pas, quand on est dans le cinéma, on peut pas être frustré, quoi. Donc, je suis entrée dans le cinéma, j'étais habituée au public. Donc, quand je suis en face de la caméra, ça me va droit au cœur. Et ça me plaît. Vraiment, quand même, quand je me suis trouvé dans le cinéma, je me suis senti bien avec. Oui, mais, vous mettez une question pour moi, Céline. Non, la question que j'ai maintenant là, je voulais juste la demander s'il y a la tête des films qui se trouvent aujourd'hui sur le marché, quel est le titre de ces films ? Bien sûr, c'est le film au marché actuellement. Par exemple, nous avons Serona Koukade. C'est une série ? Non, Serpe Mpc. Oui, ok. Est-ce que tu as joué un rôle dans ce film réellement ? Bien sûr. Et quel était ce rôle ? Parce que nous, nous sommes très, très clés. On peut savoir quel est le rôle que tu as joué dans ce film réellement, Masey ? Ok, il n'y a pas de quoi. Dans ce film, j'ai été l'amie intime. J'ai été l'amie intime de la crise principale. Donc, dans ce film, la crise principale, elle, elle va évoluer avec un garçon depuis leur enfance à 8 semaines. Donc maintenant, avoir grandi, elle a voulu maintenant laisser ton monsieur Gaf juste à cause d'un autre homme qui avait beaucoup d'argent. C'est comme ça. Masey, maintenant, elle est venue vers moi. Elle voulait maintenant qu'on assassine le gars. Assassiner le gars ? Bien sûr. C'est intéressant. Vous avez assassiné le gars à cause d'une autre personne. D'une autre personne. Oui. Mais bien sûr. Pourquoi ? Maintenant, toi, réellement, quand tu as parlé de ce projet de pouvoir assassiner son copain, quelle a été ta réaction ? Qu'est-ce que tu as dit à ta copine, réellement, dans ce film ? Comme être amie, on doit aussi s'entraider dans les bons et mauvais moments. Pour tuer les gens ? Non, 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 non. J'ai beaucoup pensé à mon amie pour ne pas faire ça. Un jour, elle va le regretter. Elle n'a pas voulu. Donc, par fini, je n'avais pas de choix. C'est ma copine. Je ne veux pas la voir dans quelques détails. Elle a laissé dans vous. Donc, j'ai dit. je pense que c'est la réalité. La réalité ? Normalement, on doit éviter ma maçrie. Non, 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 ce n'était pas de la réalité. C'était juste... C'est juste... Je sais, mais en laissant ta copine, est-ce qu'il ne fallait pas passer par d'autres moyens afin de pouvoir au moins la convaincre pour dire qu'assassiner une personne, on peut avoir quand même des problèmes de l'autre côté. Je sais, j'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup fait. Mais elle était obsédée par l'argent. Donc, moi, je n'ai pas de choix. Maintenant, quel soit alors le message que tu as dit pendant qu'elle était quand même sous le chemin d'assassiner son copain ? Est-ce qu'on peut connaître quelques messages ? Le mot que tu as employé ces jours ? Bon, par exemple, ma copine ne fait pas ça. Tu sais, Seruna, il est là, tout le quartier parle de lui et de toi. Donc, depuis l'enfance, vous êtes ensemble. Si tu fais ça un jour, tu vas le regretter. Elle m'a dit ma copine non. La chance que je mange, je vois comme ça. Moi, je n'ai pas d'argent. Comme elle aussi, elle était pauvre, avec sa maman. Donc, une fille, d'avoir grandit comme ça, elle ne peut rien faire pour sa maman. Une fois qu'il a vu l'homme qui l'appelait et qu'il avait de l'argent aussi, il a essayé de profiter. c'est important de suivre la suite de ce film. L'histoire est intéressante. C'est pas vrai. L'histoire m'a emporté. Je voulais juste savoir dans le film si vous avez réussi l'argent. Voilà. pas pour le moment. Pas pour le moment. Tu as tué le gars pour ne rien. Non. Quand même, j'avais dit à ma copine que je vais l'aider. Mais une fois que le gars qui est riche, lui donnera de l'argent, elle doit me donner ma part. Donc, pour le moment... elle doit être complice. Elle doit être... C'est ce qu'elle a fait compris. Kaba. Kaba, tellement que l'histoire est pour vous, je voulais... Comment connaître dans l'histoire-là si c'est une histoire réelle que vous avez transformée en film ou si vous avez imaginé une histoire. Imaginé une... C'est une imagination ou quoi? L'histoire était réelle. C'était réelle? Bien sûr. Donc, il y a un autre couple qui a vécu l'histoire. Voilà, je sais même que vous le savez actuellement la manière dont on vit en Guinée ici. Surtout, on a créé avec les filles qui sont tellement possédées par l'argent. Oui. Je ne peux pas se rappeler du leur passé. Oui. Donc, c'est un peu... Ça, c'est vrai. Kaba, oui, elle a parfaitement raison. Tout simplement, c'est pour donner conseil aux jeunes filles d'aujourd'hui qu'il ne faut pas être possédées par l'argent. L'argent, on est venu, on a trouvé l'argent dans le monde et on partira d'essayer l'argent. Oui. Quand tu regardes l'argent, tu ne peux pas avoir l'amour. Et l'amour, on ne regarde pas l'amour en regardant le matériel. Donc, c'est des conseils que les jeunes finissent à faire. Comment faire? Donner à nos amis. Donc, vraiment, c'est beaucoup aimé ton histoire. Oui. à part ce film, est-ce que tu as d'autres films que tu as au moins sur le marché du X? Oui, bien sûr. Et oui, tel que? Tel que... Je me rappelle. Tu ne te rappelles, il n'y a pas de soucis. De toutes les façons. Et comment tu as pu jumeler l'étude au cinéma? Est-ce que tu n'as pas eu de difficultés? Est-ce que tu... la question me va droit au cœur? Oui. Parce que depuis 2010, à ce moment, je faisais la deuxième année. 2010, tu faisais la deuxième année. Oui. Donc, c'est l'année que mon papa est décédé. Voilà, la personne. Personne. Amen. À ce moment, la famille n'avait pas de moins comme actuellement. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas de moins même à voir mon père. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui pourra prendre le soin de moi pour mes études. Le frère ne parait pas en ce moment. Donc, j'ai décidé d'abandonner les études. Comme il y avait des petites soeurs aussi. Tu abandonnes les études dans quelle année? En 2010. En 2010, encore lorsque tu faisais la deuxième année, le moment où ton père est décédé. Oui. Ok. Donc, après ça, je suis venue auprès de ma soeur Ayathe. Oui. Elle est turière. Oui. Pour ne pas rester comme ça, je me suis un peu russie à être en couturière. Donc, en ce moment, j'ai dit à la remise. Parce que, dans nos bras, elle est sur la deuxième maîtresse. Deuxième maîtresse? Oui. Donc, c'est en faisant de la couture que, comme je vous l'ai dit, voilà, pour la première fois, le fils de ma grande soeur est venu maintenant près de moi. Oui. Parce qu'il me voit, je n'ai pas ni de copine dans le quartier. C'est très simple. Oui. Je viens à la télé, après la télé, je ne suis pas à la maison. Donc, il m'a proposé maintenant de faire le cinéma. Ça me voit maintenant là-dedans. Ça me va pouvoir au cœur. J'ai eu des relations comme sans que le bâtiment est là. On sait que quand on est artiste, on rentre dans ce domaine pour être star. Parce que quand nous regardons quand même les cinéasteurs de l'autre côté, une fois que le film est sorti sur le marché du bâtiment, on devient automatiquement star. Et même pour voir la personne en question, ça devient difficile. Mais est-ce que avec ma série est-ce que pour te rencontrer c'est difficile ? Est-ce que tu te caches maintenant ? Est-ce que ta vie est... On peut connaître un peu qui c'est là ? Non, pas pour le moment. Mais on se devrie petit à petit. Vous savez, le cinéma aussi, c'est comme ça. Comme le dit souvent Batey Zilin quand on est conseillant, l'homme ne doit pas presser. Il faut avoir le dos large comme ça. C'est petit à petit. Pour me voir, ce n'est pas difficile. Et je peux aussi assister les enfants jusqu'à mes 8 ans et je peux venir s'en m'y redonner. Parce que je vais d'abord avoir l'art parce que j'ai en tête d'abord pour le moins que je suis un 2-8 ans dans le cinéma. Maintenant, est-ce que tu peux avoir 10 huit ans pour dire tout ce que tu dis ? Voilà. J'ai rencontré des difficultés que j'aime pas penser que c'était très difficile parce qu'en cherchant de l'avenir, il faut avoir des difficultés jusqu'à ce que tu y arrives. Par exemple, avec les tournages, on part de fois juste au village. Donc, dans les villages, vous pouvez rencontrer quelque chose que vous ne pouvez pas pas croire. Vous voyez ? avec le... Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Oui, mais elles sont prêtes. Mais si vous ne dites pas réellement, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Ceux qui nous suivent aussi ne peuvent pas comprendre les difficultés dont les acteurs du cinéma rencontrent sur la vie réellement. M. Kaba, il faut qu'elles nous parlent parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent. Oui. Et comment fait la pub venir au secours pour nous aider ? Aujourd'hui, peut-être que toi, tu as un peu vu le chemin, comment t'assortir dans les fous francs du cinéma. Mais il y a certains acteurs aussi qui n'ont pas eu cette chance. Oui. Donc, quand tu parles de tes difficultés, vous pourrez venir au secours. Voilà. On va avoir ces difficultés-là. Ok, monsieur. Par exemple, au retournage, vous pouvez aller nous sommes là à Connacri, nous dormons sur il y a des matelas, vous voyez non ? Nous dormons sur les matelas, il y a le courant, il y a de l'eau potable. Quand vous allez quelque part au village, il n'y a pas de ségeur, vous voyez non ? Donc, vous êtes obligés de dormir par terre. Deux fois, même, il n'y a pas de vie. Et si vous ne partez pas avec des matelas, vous ne pouvez pas les manger. N'importe quoi. Vous pouvez aller deux fois aussi avec les caméramans, ils arrivent à avoir des difficultés. Il leur faut aller jusqu'à Connacri, vous attendre à la droite. Deux fois, vous pouvez faire un en deux jours sans filmer. Ok, mais il n'y a pas de problème. Il y a un autre aspect que les gens ignorent beaucoup parce qu'on sait qu'une fois que le film est totalement prêt, il y a aussi des pilates qui vous fatiguent réellement pour pouvoir au moins liquider vos produits. Est-ce que cela n'est pas un aspect négatif qui ne vous perdra pas quand même d'évoluer ? Oui, bien sûr. C'est un aspect négatif parce que ça ne peut pas nous donner du courage en faisant ces genres de personnes. Mais, au fur et à mesure, il y a par exemple quelqu'un d'autre peut te le faire et tu puisses avoir une autre personne pour te faire au milieu de ces choses. Moi, je voulais demander à ma série est-ce que votre tropa vous avez eu une maison de production ou si vous avez un producteur ? Non, nous n'avons pas. C'est des difficultés. Moi, je veux que vous parlez parce qu'il y a des grands producteurs aujourd'hui du cinéma qui nous regardent tels que les SDV, tels que les Nuxal, il y en a assez. Donc, vous n'avez pas de producteurs ? Nous n'avons pas de producteurs. Donc, suivez Masté, l'autre part, il n'y a pas de producteurs. Or, le cinéma, c'est la production. Oui. Maintenant, je veux savoir comment vous obtenez vos dépenses parce que vous ne sortez pas le film. Donc, comment vous collectez les dépenses là pour aller jusqu'au village et faire vos tournages, des filmages, des montages ? Comment vous faites ça ? Bon, ça, c'est par... On le fait par contribution. Comme je faisais toujours. Nous sommes... Pour contribuer. Oui. On contribue. À autant de combien, par exemple ? Bon, ça, ça dépend. Oui. On peut dire 50 000 par personne parce que d'un jour, vous pouvez avoir jusqu'à 10, à 15, à tout. Oui. Donc, si vous contribuez par personne 50 000 par personne, ça peut y aller. 50 000, 15 pour 15 personnes. Est-ce que le montag n'est pas petit pour pouvoir... Quand nous combinaisons ces montagnes, ça ne peut pas au moins atteindre au moins 2 millions quand même ? Oui, Monsieur, les 50 000 que nous contribuons comme ça, ça, c'est pour le manger, la nourriture. Oui. Et quand vous allez, il y aura d'autres difficultés. Oui. Mais bon, pour le fumage, il y a des personnes qui peuvent aider des nouvelles trop fortes. Oui. Vous révoluez un peu, comme par exemple les bâtés ici. Oui. Il y a 10 bébés, donc venez de parler. OK. Maintenant, à part le cinéma, vous allez opté aussi pour la musique, hein ? N'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Maintenant, quel genre de musique que vous chantiez ? Donc, pour le moment, il y a une musique quand je l'ai chanté en poésie. Ah bon ? Oui, il n'y a pas de souci, peut-être. On va essayer d'écouter ma sire et je vais nous parler. C'est le mot de faire le manger profond. Oui, ça c'est le manger profond, hein ? Aïe ! N'a ou to ! N'a ou to ! Toi, m'a m'a balé !